Merci beaucoup et puis je tenais d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque. D'abord parce que cela permet d'aborder sous un angle tout à fait original pour moi en tout cas, certains aspects d'un film que j'ai choisi parce que je l'aime beaucoup, on va le dire, d'entrée de jeu. Et justement, je suis très contente qu'on ait accepté ma proposition parce que quand j'ai vu effectivement l'appel à communication, j'ai dit il faut que dans ce colloque on parle de « All the marbles » qui a d'ailleurs le titre en français « Deux filles au tapis » et puis qui a deux titres en anglais, le titre original américain « All the marbles » et il y a le titre également, surtout pour la distribution en Grande-Bretagne et dans les autres pays anglophones, qui est « The California Dolls » puisque l'expression « All the marbles » qui veut dire qu'on donne tout, n'est pas forcément compréhensible dans d'autres pays anglophones que les États-Unis. Bien, donc parler de ce film va permettre un contrepoint féminin dans un monde que l'on pourrait penser essentiellement masculin, alors qu'on le sait, la plupart des arts martiaux, des sports de combat sont largement ouverts aux sportives qui s'affrontent en amatrice ou en professionnel sur les tatamis ou les pistes du monde entier. En ce qui concerne le cinéma, eh bien on voit effectivement passer sur les écrans des personnages de combattantes, mais il s'agit généralement plutôt de fines lames, on peut penser par exemple à la jeune aveugle dans « Le secret des poignards volants » ou bien on pense bien sûr à Beatrice Kiddo et à ses consoeurs ennemis chez Tarantino. En revanche, qu'en est-il des femmes sur le ring ? Des disciplines comme la boxe ou la lutte sont tout à fait ouvertes aux femmes, mais la magueille campée par Hilary Swank dans « Million Dollar Baby » paraît bien isolée dans l'abondante filmographie consacrée à la boxe. Et quid du catch et des catcheuses ? Dans ce colloque, on va revenir plusieurs fois et on revient déjà, on est déjà revenu plusieurs fois, sur le statut de cette lutte à la charnière du sport et du spectacle et sur son image trouble, voire interlope. Eh bien cette image est encore plus brouillée dès lors que l'on parle de catch féminin. D'aucun l'associe immanquablement à des exhibitions graveleuses, tels les combats dans la boue. Le film de Robert Aldrich, consacré justement aux tribulations d'une paire de catcheuses et de leurs entraîneurs, se vit lui aussi stigmatisé par une partie du public en raison de cette même image déplorable. Le film n'eut guère de succès aux Etats-Unis, peut-être en partie parce qu'on lui prêta ce caractère racoleur et vulgaire que l'on associe au catch féminin, soit par élitisme de classe, clairement, soit par féminisme, car l'exploitation du corps féminin y semble patente. Et l'accusation de misogynie fut sans doute pour beaucoup, dans la carrière modeste, du tout dernier film d'un réalisateur, dont les 30 ans de carrière laissaient présager une renommée plus flatteuse. Sans nous y limiter, nous nous proposons donc de commencer notre étude de ce film de catch féminin par l'instruction à charge et à décharge de son procès en misogynie et en machisme, avant de rebondir sur nos réponses à cette question, pour tâcher de délimiter plus finement ce qu'il nous dit du regard porté sur des personnages féminins de cette trempe. On verra, peut-être, même de ma part, une instrumentalisation de ces catcheuses, parce qu'il est clair que n'étant pas une spécialiste du catch, eh bien, je vais sans doute parler plus de cinéma que de catch. Le film s'ouvre sur une séquence générique qui passe par une transition vraiment subtile, par le biais seulement de quelques plans d'extérieur, de la perception lointaine, de bruit de foule, d'hymne, de fanfare, eh bien, qui passe d'une première vision d'une arène de catch vide, seulement peuplée de chocs sourds, mystérieux. On se rendra compte un peu plus tard qu'il s'agit du choc des corps lorsqu'il heurte le sol. À un match, en pleine lumière, filmé avec la grande virtuosité qui va caractériser les six scènes de combat de catch qu'il offre. Dès ses premières images, l'équilibre entre personnages féminins et masculins à l'image et entre acteurs et actrices au générique ne cessent d'être remis en cause. Car si le nom du producteur et réalisateur « An Aldrich Production » est celui du principal personnage masculin, « Starring Peter Falk » dans le rôle de l'entraîneur, du manager plutôt, Harry, eh bien, si ces noms trônent en haut de ce qui tient lieu d'affiche dans un générique de film, c'est-à-dire en apparaissant avant le titre, Ce dernier, le titre, est suivi du nom « Also Starring » des deux principales actrices qui incarnent l'équipe de deux catcheuses, ce qu'on appelle un tag, ma science est récente, les California Dolls, les poupées de Californie, Iris et Molly, et puis on a ensuite co-starring, trois noms d'actrices, et enfin, après, sept noms d'acteurs, plus en capitale d'imprimerie « Bert Young as Eddie Sisko » et puis une succession de noms masculins, du directeur artistique au monteur, en passant par le compositeur, jusqu'à la toute dernière inscription classique, « Directed by Robert Aldrich » bien après le début, alors que la deuxième séquence, en extérieur jour, le lendemain de ce premier combat, est déjà bien avancée. Les titres apparaissent vraiment au compte à gouttes pendant ce générique. L'impression générale, dès lors, est celle d'une domination, ne serait-ce que numérique, du masculin sur le féminin, du moins dans l'affichage de ces prénoms et noms de ceux et celles à qui l'on doit le film. Les cinq noms féminins sont certes mis en valeur, en apparaissant comme cela et en ressortant au milieu de tout ce masculin, au même moment où, sur l'image, au centre de l'image, exposé sur le ring, les quatre choses sont à la croisée des regards et paraissent souveraines. Mais là aussi, leur présence et leur mouvement sont encadrés et réglés par deux instances masculines, l'arbitre et le manager. Ce tout premier match dans lequel nous entrons in medias res amène rapidement la foule, conquise par la qualité du jeu des lutteuses, à exprimer explicitement le désir qu'elles font naître en scandant « We won the dolls ». Nous voulons les couper. Les volets d'entrée réduits à l'état d'objet de ce « male gaze », on ne traduit même pas « gaze », ce regard masculin de la caméra que dénonça Laura Mulvey, la nudité de leurs bras et jambes, tranchant avec les corps beaucoup plus couverts des spectateurs et se parant d'un éclat incomparable dans la lumière crue des projecteurs. La lutte, les enchevêtrements, les acrobaties que permet la souplesse de ces professionnels de haut niveau offrent des angles exceptionnels sur les corps, soulignant les formes féminines dans une exhibition qui ne peut qu'inviter au plaisir scopique. Dès lors, il paraît difficile de nier les aspects misogynes d'un film qui livre ainsi des corps féminins à des regards que l'on imagine dans de nombreux cas tout à fait concupissants. Le titre en français, « Deux filles au tapis », s'il met clairement les deux femmes en vedette, ne leur épargne pas pour autant l'humiliation de l'appellation de « fille » ou de « position », frôlant l'obscène, comme dans l'image que l'on voit au bas, pour moi à droite, à gauche, frôlant l'obscène, comme dans ce fameux « double sunset flip », c'est un retournement qui leur vaudra, d'ailleurs, la victoire finale. Cela même tourne carrément à la pornographie, au sens porné de la pornographie, dans le cas du combat dans la boue, qui est organisé à peu près au mi-temps du film. C'est vraiment ce combat dans la boue qui constitue le nadir des dolls que leur manager entraîne dans cette galère par un pas du gain. Et cette question du gain est cruciale. Le film est parfaitement explicite sur le lien très serré entre les gains et les filles, que Harry, le manager, monnaie auprès des organisateurs de combat et des patrons de salles, et les aspects sordides de cet échange sont soulignés par l'usage exclusif de billets, que l'on devine usés, froissés et moites, et qui passent de main en main, en général, juste sous le cadre, comme sous la table. Et sous la bonhomie cocasse de Harry, pointe souvent la ruse matoise du maquignon. L'immonde Edie Sesko, un patron de salle qui se plaît à humilier Harry au point que celui-ci refuse la somme ridiculement petite qu'il compte leur octroyer, représente le comble de cet abaissement auquel les femmes doivent se résoudre, puisqu'Iris ira jusqu'à coucher avec lui pour obtenir le contrat du match de championnat. Si les catcheuses sont réduites à des objets, à des corps, ce sont assurément des corps qui comptent, pour reprendre la formule de Judith Bartla, et Molly et Iris ont pour définition leur charme même. On les appelle « the sexy broads ». On évoque leur plastique irréprochable. On peut lire, sur un critique amateur sur Internet, que le film est invraisemblable, car d'aussi jolie femme ne traînerait pas longtemps sur les rings avant de se voir proposer une carrière de mannequin. Elle-même semble assumer, voire provoquer les stéréotypes dans lesquels on les enferme, en laissant par exemple flotter librement leur splendide chevelure, en dépit des risques que cela leur fait courir, puisqu'elles sont très souvent prises aux cheveux. Si les femmes sur le ring font le spectacle, et si sans elles point de match et point de film, les combats n'ont de cesse d'illustrer visuellement leur aliénation. Entre les cordes qui les engagent, les fouettent et les étranglent parfois, la chorégraphie des combats et la géométrie méticuleuse des plans dépersonnalisent les lutteuses en transformant les corps en énergie pure, déplaçant masses et lignes dans l'espace particulier du ring, dont les lois ne semblent être là que pour être transgressées, comme les cordes sont fatalement franchies, dans un sens ou dans l'autre, par la seconde paire de lutteuses, montant sur le ring alors qu'elles ne devraient pas, ou le combat qui sort du ring pour se poursuivre devant le premier rang de spectateur, voire au milieu des spectateurs, ou bien dans une scène particulièrement cocasse, le manager montant sur le ring, déguisé en arbitre et jouant les aveugles pour fustiger ce dernier, ou bien les catcheuses elles-mêmes, en voyant valser l'arbitre au milieu des spectateurs, les possibilités sont infinies et les retournements constants. Ces retournements et cette capacité à utiliser les cordes, aussi bien pour abattre que pour rebondir, laissent à penser que l'on peut aller bien au-delà de l'instruction à décharge, cette fois-ci, du procès en misogynie du film. Celle-ci peut être extrêmement rapide, c'est ce que fait Jean-Jacques Birger sur Internet, que je cite, « Les critiques qui ont vu un film misogyne, alors que n'importe quel féministe, j'humileraient de voir les California Dolls cognées sur l'arbitre pourri, et qu'il n'y en a pas une trace, ni dans le scénario, ni dans la réalisation. » Cependant, il me semble que nous venons de montrer que les arguments des féministes dénonçant le « gaze » instrumentalisant les « poupées » ne manquent pas d'être fondés. Dès lors, c'est la nature ambiguë et hybride du film, comme du sport qu'il prend pour cadre et support de son développement, qu'il convient d'explorer pour déposer cette question de la misogynie qui, finalement, est un peu pipée et ne nous emmène peut-être pas très loin. Le film apparaît d'emblée comme « duel », rempli de figures du double, à commencer, bien sûr, par les Dolls, qui, dans la vie comme sur le ring, font une équipe serrée, se complétant et s'épaulant comme des sœurs. Souvent, Iris préfère partager la chambre de Molly plutôt que celle de Harry, en dépit de la liaison qu'elle entretient avec lui. Une liaison assez lâche, il est vrai. Cette cellule originelle des Californian Dolls se voit multipliée par deux dans les combats qui, malgré la violence, qui, parfois, se déchaînent pour de bon et fait mal pour de bon. Eh bien, les combats s'achèvent de retour aux vestiaires, des vestiaires que, dans les salles, en général, miteuses, que fréquentent ces lutteuses au statut équivoque, sont partagées à quatre. On se retrouve sur le ring, mais on se retrouve également aux vestiaires. Eh bien, très souvent, ça se termine par une poignée de mains rituelles, s'accompagnant même, parfois, de la reconnaissance de la qualité des adversaires. Nice work with you guys anyway. Là, on voit que, dans ce jeu-combat, eh bien, fatalement, les adversaires, pour que le match soit beau, doivent être, bien sûr, bien matched, comme on dit en anglais, c'est-à-dire être de force à peu près égale, de manière à ce que le spectacle soit d'autant plus intéressant. Le film est double, également, dans l'alternance qu'il propose entre les scènes de combat et les scènes plus intimistes de la vie de tournée que partagent Harry et... On pourrait presque dire, et c'est deux nénettes, ça m'a rappelé un titre qui était Charlie, et c'est deux nénettes, Harry et ses deux poupées. Un critique sur Internet y voit une des raisons du relatif échec du film qui ne satisferait ni les amateurs de comédie, voire même de road movie, puisque le film, par moments, s'apparente à un road movie, ni ceux des films de boxe ou de catch. Cependant, l'équilibre du film est relativement bien fait et plutôt harmonieux entre les deux types de scènes. Entre deux combats, entre deux villes aux couleurs rouille des paysages industriels du tout début des années 80, virant peu à peu à la friche, sur la route, dans la grande vieille voiture jaune pâle de Harry que vous voyez ici, à l'écouter répéter les aphorismes de son père ou raconter l'histoire de Pagliacci, de Paglias, qui s'englote sur l'une de ses cassettes d'opéra chérie, les trois personnages offrent des scènes où ils transcendent la médiocrité de leur existence au moyen d'un humour indéniable qui n'est autre que l'expression d'un appétit de vivre et de triompher en dépit du mépris qui existe pour leur sport et leur profession. Là encore, les relations entre Harry et les deux filles sont placées sous le signe de l'ambiguïté. Certes, il les exploite, les fait se battre dans la boue, trompe Iris. On le voit ici, il leur fait pousser la voiture en panne en guise d'entraînement, leur fait abandonner leur identité de catcheuse sans gimmick, justement, puisque c'était ça au départ, leur point fort, elles voulaient être les catcheuses sans gimmick, sans déguisement, simplement, leur gimmick était en fait, ou est en fait leur plastique, leur beauté. Mais, pour le dernier combat, on va le voir, il va les transformer, alors là, ça va être l'excès du gimmick, en créatures quasi monstrueuses, on le verra. La liste est longue, des griefs des filles. On n'ose à peine le dire, mais, bon, alors, c'est peut-être pas très politiquement correct, mais le regard, quand même très particulier, de Peter Falk, accentue cet équivoque. Qui regarde-t-il ? Ne serait-il pas en train de se moquer d'elle, le personnage, de les mépriser ? Et cependant, le trio complémentaire est indispensable à l'économie même du film. Ces ruptures et ces réconciliations sont autant d'occasion de rebondir, on se relance dans les cordes, comme au combat, et il semblerait bien que ce qui permet cette résilience, c'est l'humour et une distance blagueuse dans le regard de Harry comme dans les plaisanteries des filles qui n'empêchent pas l'engagement dans le combat sur le ring comme face aux idies sexistiques de ce monde. Pardon. Oui, voilà. La grande scène finale du combat de championnat, vers laquelle monte progressivement le film, en rejoue toutes les tensions dans une débauche de musiques ronflantes et d'images quasi-calédiscopiques. Le final s'inscrit parfaitement dans l'œuvre de Aldrich et remet en jeu les problématiques attachées à la réception de son œuvre, qui en firent un auteur certes populaire, mais souvent rejeté en raison de la crudité de son propos où l'on vit souvent du cynisme. La frénésie de ce dernier combat peut se voir comme le pendant de la destruction du château à la fin des douze salopards et la victoire finale au profit d'une figure, rappelez-vous, on l'a vu dans la deuxième diapositive, au profit d'une figure qui tient plus du tour de passe-passe que de la véritable lutte, fait l'effet d'un anticlimax. Le combat tourne court alors que l'énergie déchaînée semblait devoir aller crescendo jusqu'à une apocalypse finale, une apocalypse définitive comme celle de la fin de, en quatrième vitesse, Kismé, Dadlé, où, vous le savez, un personnage ouvre la fameuse boîte qui, on le comprend, va réduire peut-être même la planète entière en cendres. Un critique va jusqu'à voir en Aldrich, un précurseur de Tarantino avec un combat final qui vient après des digressions savoureuses autour de personnages inénarrables. Toutefois, ce qui se rejoue ici en créant un spectacle prenant mais qui ne résout pas à proprement parler les tensions, ce sont les ambiguïtés que Shari se filme. Ce combat est une victoire pour les Dolls qui deviennent championnes mais leur entrée en scène, alors on les voit là avec d'abord l'entrée retardée, bon, Harry fait scander justement à la foule, « We won the Dolls » à nouveau, on attend, on attend, les adversaires s'impatientent sur le ring et enfin, elles font leur entrée avec ces ailes déguisées en créatures, mi-ange, mi-démon, précédées d'ailleurs par ce que vous voyez dans l'image en dessous de personnages bodybuildés qui leur font une haie d'honneur et qui après font jouer leurs muscles autour du ring. Donc là, justement, cette entrée en scène, si impressionnante soit-elle, les transforme justement en ce à quoi elles voulaient échapper, les transforme en freaks, en attractions. Leurs adversaires, les tigresses, les comparent à des vampires et l'arbitre les envoie se laver la figure avant le vrai combat. Combat qu'elles sont bien prêts de perdre avant d'être sauvées par la double pirouette finale. Nous sommes bien là dans l'équivoque du catch lui-même, jeu-combat, où l'on joue à se battre pour de vrai, en étant de vraies sportives, usant de toute sa technique pour offrir un spectacle drôle et terrible, mais aussi dans l'équivoque du cinéma qui ment pour de vrai, où l'on joue si bien la douleur ou l'amour qu'un temps. On croit si bien qu'il y a quelque chose qui passe, une vérité de cinéma que tissent toutes ces contradictions. On pourra dès lors lire ce film comme une mise en abîme de la situation de l'auteur masculin mettant en scène les corps féminins, l'auteur comme le manager monnayant ses filles en toute conscience de ses équivoques, en réponse à Jean Renoir repris par François Truffaut pour qui le cinéma s'était faire faire de jolies choses à de jolies filles, en choisissant ainsi le catch qui permet de grossir le trait de la manipulation. Aldrich parvient à donner corps et vie à ces enjeux. Et la représentation, et en faire un film sur la représentation du catch assume, à mon avis, l'accusation de misogynie et cela permet un champ du cygne exemplaire à ce champion du positivement incorrect et de la transgression. Merci. Applaudissements Merci.